Jean-Claude et moi-même pour ce combat qui va commencer. Vous êtes prêts Jean-Claude ? Bien sûr, bien sûr. Le crochet en haut, ça touche. Il enchaîne, une droite au corps. Pour tous les spécialistes Jean-Claude, ce combat s'annonce particulièrement tactique. Ouais, on n'a pas affaire à des boxeurs agressifs. Il est sonné et ça sent le chaos. Les coups à la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a l'air bien décidé à continuer le combat. Oui, mais pour le moment, il faut qu'il récupère, il faut qu'il revienne dans le combat. Sans prendre de risques inutiles. On focalise à l'intérieur, la droite est passée. C'est bien joué, là l'enchaînement de Vladimir Sitchko. Et Vladimir Sitchko qui envoie ce méchant coup à la face à Jean-Claude. Ouais, Christian, direct en pleine bouche. Et là, dès le début du combat, il pilonne son adversaire. C'est par les impuissances. C'est un gros puncheur. Les roues vont paraître très 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 long à son rival. Le prochain ravageur. Face à un boxeur qui possède un direct ravageur, comment bien défendre ? Question. Le plus important, c'est de bien évaluer la ligne de l'adversaire. Sinon, c'est compliqué. Ensuite. Et qui tue, là, ça sent la fin. Son adversaire est en train de baisser deux pieds. C'est bien, il enchaîne les coups pour le faire plier. Ouais, son travail de sape a fini par plier. En face, on est moins body. Et les coups arrivent plus facilement. Oh, eh bien, les choses n'auront pas traîné. K.O. dès la première reprise. Oui, il n'a pas vraiment réussi à entrer dans le combat. Et boum, eh bien, son adversaire en a immédiatement profité. Bon, eh bien, place au verdict officiel. On y va. On y va, Dr. Steele Hammer. Let's go.